bonjour à tous aujourd'hui on va aborder un thème extrêmement important les charges reportées donc on va voir les frais préliminaires puis les charges à répartir quand vous savez au moment de la création de l'entreprise ou ultérieurement à cette création dans le cadre d'une extension ou dans le cadre d'une ouverture d'un nouvel établissement lorsque les frais préliminaires sont inscrits dans l'actif du bilan en charge reportée ils doivent être résorbés le plus rapidement c'est autrement dit sur une durée qui ne dépasse pas les trois ans la méthode de résorption des frais préliminaires est la dite à partir de laquelle la paix période de résorption commence à courir sans déterminer en fonction de la nature des frais engagés de la production effectuée à partir de l'entrée en exploitation normalement la méthode linéaire est appropriée pour bien appréhender ce concept on va prendre l'exemple suivant une société a été mise en service donc le 1 1 n le montant des frais de pré-exploitation s'élève à 18000 et on nous demande de passer des écritures des écritures relatives à la résorption de ces frais donc on va adopter la méthode de l'amortissement direct autrement dit on va débiter le compte dotation aux résorptions par le crédit du compte frais préliminaires et non pas le compte amortissement frais préliminaires faute qui a été commise par la plupart des étudiants puisque notre objectif est de solder le compte frais préliminaires le montant de base est égal à 18000 donc on va le diviser par 3 et on aura 6000 on va refaire la même chose lors de l'inventaire suivant c'est à dire au 31 12 m plus 1 on va transiter par le compte dotation aux résorptions qui va être débité et créditer le compte frais préliminaires et puis on va refaire la même chose au 31 12 1 plus 2 et finalement le solde du compte frais préliminaires va être donc le compte frais préliminaires va être soldé exemple de portant sur les frais les charges à répartir donc à l'occasion de l'achèvement des nouvelles technologies une société a engagé le 1 1 1 n des actions de formation de son personnel les frais engendrés par cette action sont estimés à 15000 est réglé par chèque bancaire donc la résorption donc la première opération c'est le 1 1 1 donc on a engagé les charges donc on vous voyez on a débuté le compte charges à répartir et créditer le compte banque donc le premier inventaire c'est le 31 12 m donc on va résorber cette charge c'est à dire la portée au niveau du crédit donc on va prendre le montant initial on va le diviser par 3 15000 sur 3 ça nous donne 5000 et à chaque fois on va résorber 5000 dinars jusqu'aux jusqu'à la date du 31 12 1 plus 2 donc à cette date on va constater que le compte charges à répartir va être soldé